Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quinzième épisode, quinzième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler de 20 milieux sous les mers, de Richard Flecher, un film sorti en 1954 et produit par les studios Disney. Disponible sur la plateforme Disney+, pour les petits chanceux qui l'ont. Alors, pour résumer brièvement, c'était un des premiers films produits par Buena Vista, la société de production de films en live des studios Disney. Et ça a été un grand, grand, grand succès critique et commercial. C'est un film avec un gros casting, on retrouve Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas et Peter Lorre. Donc, assez gros casting d'époque, un grand rôle pour Kirk Douglas. Et donc, du coup, l'adaptation du roman d'aventure de Jules Verne. Alors, ça parle de quoi, 20 milieux sous les mers ? Donc, comme je vous le dis, c'est l'adaptation du bouquin. Et donc, c'est l'histoire de trois comparses, en fait, qui se retrouvent sur un navire à chasser, en fait, une sorte de monstre légendaire qui coule tous les navires. Et en fait, ils vont découvrir que le monstre est en réalité un monstre de fer, qui est le Nautilus, qui est un sous-marin contrôlé et dirigé par le capitaine Nemo. Évidemment, tout ça ne sera pas de tout repos. Et donc, les trois comparses vont visiter des aventures avec ce capitaine et tout son équipage à bord du Nautilus. Donc, moi, brièvement, je n'avais jamais lu le livre. Et c'est un plus infime que je n'avais jamais eu l'occasion de voir, qui est passé un nombre incalculable de fois à la télévision, mais qu'à chaque fois, j'ai loupé. Donc, c'était la première fois que je le voyais. Et c'est vraiment un très, très chouette film, en fait. Déjà, pour présenter brièvement Richard Fleischer, c'est un réalisateur qui a surtout oeuvré dans les années 50-60, qui est responsable de très grands succès, tels que les Vikings, encore avec Kirk Douglas, et qui a fait des films d'aventure, beaucoup, des films de guerre. Et là, on retrouve, en fait, dans ce film de luxe, parce que c'est quand même un film qui avait un gros budget à la base, qui a été tourné en studio, qui a été tourné en extérieur, dans des extérieurs absolument magnifiques, sur des îles paradisiaques, etc. Et on ressent, en fait, toute la maestrie de la mise en scène, en fait, de Fleischer. Parce que, ben voilà, c'est dynamique, c'est très bien dans le découpage, tout a un sens, tout est très bien fait. Les effets spéciaux, pour l'époque, sont admirables. Voilà, il y a des scènes cultes, sans spoiler, évidemment, mais bon, je pense que tout le monde connaît cette scène avec la pieuvre des mers, enfin, le calmar géant. Donc, tout est très beau, tout est très bien fait, tout est très bien joué. Kirk Douglas, dedans, est encore merveilleux. James Mason est en Capitaine Nemo, ben, juste excellent. On a un casting épatant, on a des décors absolument somptueux. à tout l'intérieur du Nautilus, c'est ultra, ultra bien fait, c'est très classe, et c'est culte, quoi. Voilà, donc, c'est un film que je recommande, qui est un très beau film d'aventure, avec, qui peut-être, je dirais, un poil trop long, peut-être. Il y a peut-être des scènes qu'il aurait fallu, je pense, réduire, mais bon, voilà, ça fait partie d'un plaisir, vraiment, de gamin, pour tous ceux qui aiment les films d'aventure. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire de 20 milliers sous les mers, c'est un film que je recommande. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un grand, grand classique. Et puis, voilà, si vous ne connaissez pas, la filmographie de Kirk Douglas, c'est l'occasion de s'y pencher, quoi. Voilà ce que je peux dire sur 20 milliers sous les mers, j'espère que ça vous aura donné l'envie de le découvrir ou sinon de le revoir. Moi, je lui mets la note de 8 sur 10, donc, pour ce classique intemporel. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada